Du coup, moi c'est Venaïg, ici on est au Mini Pourquoi Pas, c'est notre nouveau lieu à la base de gérer le Pourquoi Pas café culturel avec Lionel, du coup on est co-gérant et là on est dans la chute de l'aventure. Alors notre ancien lieu, le Pourquoi Pas, il y avait un très grand espace extérieur, intérieur, c'était notre premier projet mais c'était un espace qui se trouvait dans la maison de quartier de Lyon-Saint-Jean donc c'était une mise à disposition de l'espace. Donc nous ça nous a permis de démarrer notre projet sereinement en étant débutant sans avoir beaucoup d'apport mais il y avait quand même une contrainte forte de partage de l'espace parce que du coup il y a aussi un centre de loisirs, il y a des ateliers, Club Senior, tout ça la journée il y a l'espace qui est partagé donc du coup finalement d'avoir ce lieu-là ça représentait du montage et démontage d'événements quotidiens pour installer notre bar, nos événements, la technique, la déco, tout. On avait aussi la contrainte de ne pas pouvoir y mettre notre identité parce que du coup le Partage des Logos dit que ce n'est pas que notre lieu donc du coup on ne pouvait pas y mettre notre déco, notre identité, notre pâte, comme on voulait. Donc qui sait c'est un lieu qui est plus petit, d'où le nom du Migny-Ple-Frois-Bas, mais on va pouvoir les mettre sur vraiment le reflet de qui on est. L'idée c'est de retrouver encore encore ce qu'on proposait nous sur l'ancien lieu, donc à savoir les bingos un peu bouffoques, que ce soit bingo drag ou à la sauce Brigade du Bonnard. On y retrouve aussi les quiz qu'on faisait, que ce soit nos blind tests connectés ou quiz geeks en tout genre. On va y retrouver aussi des bingos karaoké. Et après on va aussi trouver des choses qu'on ne pouvait pas faire dans l'ancien lieu des expos. C'est un lieu dont on dispose de deux caves. Du coup il y en a une qui va être transformée en salle de jeu parce que ça reste aussi un peu notre âme, le jeu. Et l'autre cave du coup pourra être un lieu de répétition, résidence, expo. De ne pas attendre. Au final, nous quand on a commencé, on se projetait ce lieu et de monter vraiment notre projet bien plus longtemps dans le temps. Finalement ça s'est un peu fait par la force des choses. On ne regrette pas parce qu'en fait ça demande beaucoup d'énergie, même de rien. De lancer un projet comme celui-là, on ne compte pas nos heures au début. C'est une réalité et après c'est des choix. Personnellement, on l'a mieux vécu de ne pas compter nos heures sur un projet qui était le nôtre plutôt que quand on avait des heures fixes sur un boulot où on s'épanouissait pas. Mais c'est une réalité que ça demande quand même de l'énergie donc du coup des fois c'est quand même plus facile à faire. On va dire au début de sa vie pro que alors qu'on est déjà bien lancé, qu'on peut avoir une vie de famille, qu'on peut avoir d'autres projets annexes qui sont aussi chronophages à côté. Même si ça peut faire peur de se dire qu'on n'a peut-être pas assez d'apport, qu'on n'est peut-être pas assez crédible, qu'on n'a peut-être pas encore fait assez de choses pour. On a appris tellement nous sur le terrain et vite parce qu'on a le nez dedans tous les jours donc vraiment ça se fait. Il faut juste des fois mettre un peu de côté son manque de confiance et ça demande un peu aussi quand même de rester droit face aux gens qui vont un peu d'évaluer le fait d'être un peu trop jeune, pas avoir assez d'expérience mais il faut y croire, s'il faut y aller et pas trop attendre. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.